Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc la journée du mercredi 10 novembre 2021, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que votre semaine en tout cas a bien débuté, que vous n'êtes pas trop secoué par les énergies du moment qui sont quand même, je dirais assez fortes et assez fatigantes, tant sur le plan physique que sur le plan psychique et émotionnel évidemment, donc forcément, voilà, il y a des jours avec et des jours sans, on va dire ça comme ça, c'est un peu les montagnes russes, mais voilà, il faut s'accrocher et puis se dire qu'on arrive à la fin de l'année avec de nouvelles énergies qui vont nous arriver et pouvoir se sentir peut-être un peu moins oppressé qu'on peut l'être en ce moment. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec le petit oracle des fées pour ce mercredi 10 novembre. Allez, quels sont les messages pour nous ? Quelles sont les énergies générales pour ce mercredi 10 novembre ? Et nous avons la fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Bon, ben voilà, on nous invite à lâcher le mental, clairement, à lâcher notre côté trop, on va dire, trop analytique, dans l'analyse permanente, dans la décortication de chaque situation, le fait de trop, trop réfléchir peut-être sur certaines choses pour pouvoir vraiment se laisser aller et se dire, ok, bon, ben maintenant, je me fais confiance, je fais confiance à mes ressentis, à mes intuitions, à la vie, voilà, et on lâche un peu prise sur le mental. C'est ce qu'on nous invite à faire, en tout cas, pour cette journée. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de regarder avec un message de la sagesse d'Avalon, l'oracle de la sagesse d'Avalon, ici, donc pour ce mercredi 10 novembre. Ok, le hibou, bon. Ici, on nous parle de tromperie et de sagesse. Alors, moi, j'ai vraiment le sentiment, ici, qu'on nous parle de tout ce qui nous paraît, alors, de tout ce que l'on pourrait juger, hein, vous voyez, du jugement, le jugement que l'on a sur les situations. Est-ce que c'est une bonne situation ? Est-ce que c'est une mauvaise situation ? Vous voyez, c'est un peu ça, l'idée. On a besoin de savoir si c'est blanc ou si c'est noir. On a besoin, souvent, de mettre les choses dans des cases, hein, que ce soit les perceptions, enfin, comment dire, les... Ouais, c'est ça, le fait de percevoir les situations et de toujours vouloir mettre une sorte d'étiquette, hein, dessus, ou de pouvoir bien analyser, structurer. Par exemple, si on rencontre une nouvelle personne dans notre vie, on va peut-être avoir des a priori, un jugement sur cette personne, en se disant, ouais, mais non, finalement, je le sens pas, ou je la sens pas, celle-là. Donc, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On a toujours besoin de juger, ou en tout cas, c'est ce besoin de jugement, ici, qu'on nous invite à lâcher. On nous invite à faire confiance et à dire, mais on verra bien. On n'a pas besoin de savoir si la situation est bonne ou mauvaise, vous voyez ? Ouais, c'est vraiment ce que je ressens, ici, parce que, du coup, on pourrait se bloquer. On pourrait vraiment rajouter du stress, rajouter peut-être aussi, avec la carte du fardeau, des situations bloquantes, ou des situations qui pourraient nous alourdir l'esprit, ou le moral, même, j'ai envie de dire. C'est plutôt au niveau du moral. On n'a pas besoin de se dire, ok, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça... Ok, on va se dire, de toute façon, si on n'a pas le contrôle sur les choses, autant laisser faire la vie, j'ai envie de dire, et de se concentrer sur ce qui nous redonne plutôt du baume au cœur, et ce qui nous redonne envie d'avancer. Voilà. Et ça ne sert à rien de rester bloqué sur un truc, si on se dit, oui, mais est-ce que je fais bien ? Est-ce que je fais bien ? Je ne fais pas bien ? Là, je fais quoi ? Vous voyez ? L'hésitation, le doute, toutes ces genres sortes de choses. Le mental qui va en rajouter, en se demandant si, finalement, on aurait peut-être dû faire comme ci, comme ça, ou si on pourrait faire autrement. Enfin, vous voyez ? J'ai vraiment ce sentiment, ici, qu'on pourrait être un petit peu malmené par notre mental, pour cette journée. On va regarder avec le tatou-thérapie, pour ce mercredi 10. On pourrait aussi, avec la carte du hibou, rentrer dans ce que... Comment je pourrais vous dire ça ? Dans tout ce qui est non perceptible, dans tout ce qui est subtil, et accéder à une forme de sagesse, un certain savoir, aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là, ici. C'est-à-dire qu'on pourrait, évidemment, sortir de l'illusion pour pouvoir y voir plus clair. Mais pour être vraiment dans ces dispositions-là, il faut lâcher le mental. OK. C'est ce qui nous est conseillé. Bon. On nous parle, ici, de protection, de bouclier. C'est marqué quoi, ici ? Et de l'écoute de soi. Bon, ben, voilà. C'est écouter sa sagesse intérieure, écouter ses intuitions, écouter son cœur, finalement, et se laisser guider par ça plutôt que de chercher à analyser, plutôt que de chercher à trop réfléchir. Voilà. L'œil, c'est l'observation, hein. C'est, voilà, une autre vision. Il y a moyen de voir les choses différemment, ici, dans une situation. Et c'est ce qu'on nous dit, hein. C'est... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, vous voyez ? C'est beaucoup plus large que ça. Il n'y a pas besoin de mettre une étiquette sur tout, quoi. Donc, on nous invite à lâcher prise sur une situation ou sur quelque chose qui nous... Ah, qui nous... Qui nous stresse et qui nous... Qui nous parasite un peu l'esprit, là. Allez, on va regarder. La sagesse de l'oracle. Qu'est-ce que c'est ? C'est comme si, quelque part, on avait besoin d'avoir raison ou on avait besoin d'avoir la réponse. On avait besoin, à tout prix, de solutionner quelque chose. Alors que là, on nous invite à lâcher prise là-dessus et à laisser faire la vie, quoi. Donc, c'est pas évident. Ah, ok. Donc, on nous parle... L'île au trésor, ici, nous parle de nos rêves, de nos objectifs, de ce que l'on souhaite, du trésor qu'il y a au bout, finalement. L'île au trésor, c'est ça. C'est de se dire, ok, bon, alors là, il y a moyen d'accéder à quelque chose, à un but ou à un rêve ou à quelque chose qui me corresponde vraiment à un souhait, peut-être, aussi. Là, on nous invite vraiment à nous sentir rassurés, à nous sentir protégés et de se dire que, ok, c'est pas grave. Il y a des choses beaucoup plus graves que ça. Il y a des choses qui n'ont pas besoin... Il y a des choses que l'on n'a pas besoin de contrôler. J'ai vraiment ce sentiment-là. Voilà. On nous invite à nous laisser porter, à nous laisser guider, comme ce personnage qui n'a pas conscience, finalement, qu'elle est guidée. J'ai l'impression, ici, qu'elle a l'air un petit peu abattue, elle a l'air un peu préoccupée, mais elle n'a pas conscience que, finalement, elle est guidée par le vent, par le courant et elle verra bien plus tard. Pour le moment, il y a l'idée de sentir qu'on n'a pas le contrôle sur les situations, sur certaines choses et, du coup, il ne nous reste plus qu'à accepter et avoir confiance. Voilà. Donc, on se reconnecte à son sentiment de protection, vous savez, ce sentiment de confiance. Voilà. Et de se dire, on verra bien. De toute façon, moi, ce que je veux, c'est mon petit trésor, c'est mon but, c'est mon objectif et il y a moyen de trouver justement ça durant cette journée, de trouver, d'arriver à quelque chose de satisfaisant. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Ok, les finances. Bon, ça peut concerner effectivement le côté matériel et financier. Ça peut concerner aussi le travail ou en tout cas tout ce qui se rapporte à ça. Ok. On nous invite à nous faire confiance. Écoutons-nous, écoutons notre intuition vis-à-vis de ça. Pour certains, on va peut-être chercher des solutions justement pour résoudre certaines problématiques liées aux finances. Mais voilà, il n'y a pas besoin non plus de tirer des conclusions trop hâtives par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, aujourd'hui, je choisis le tarot des sorcières. Mercredi 10 novembre, énergie d'action et activité. Waouh, la 9 d'épée. Bon, ben voilà, le mental, il est là. On voit bien. Les épées, c'est notre capacité d'analyse, de réflexion, la communication aussi. Mais là, on voit bien que ce personnage, il est accablé. C'est-à-dire que la 9 d'épée, c'est vraiment une très grosse angoisse, un très gros stress, quelque chose qui nous... C'est des idées négatives un peu qu'on va tourner en boucle dans notre tête et du coup, on va pas... On va avoir beaucoup de mal, si vous voulez, à sortir de cet état d'esprit-là par rapport... J'ai l'impression que certains d'entre nous, on se fait vraiment du souci sur le plan financier. On voit que c'est compliqué en ce moment. On sent arriver aussi comme une énergie de grosse crise financière et c'est vrai que moralement, on sent que ça fait peur. Évidemment, ça peut faire peur. Donc là, il y a l'idée ici de ne pas prêter trop attention à peut-être des mauvaises nouvelles ou des choses qui vont arriver, des informations qui vont nous arriver aux oreilles et de ne pas forcément focaliser sur ce qui ne va pas mais plutôt de garder confiance. Gardons confiance et surtout, le côté protection et bouclier, c'est aussi le fait de vibrer, c'est-à-dire d'être dans une énergie vibratoire qui soit suffisamment élevée pour éviter de tomber dans le piège du mental qui, lui, va nourrir des peurs et des craintes pour rester en retrait, justement. OK. On nous parle de changement. Très bien. Donc pour certains d'entre nous, ça peut être aussi le fait d'avoir envie de changer de travail, d'avoir envie peut-être d'évoluer dans nos projets de vie et du coup, le fait de s'inquiéter justement pour les finances, pour le fait ici d'avoir peur de manquer, par exemple, ça peut être très présent, eh bien, c'est quelque chose qui peut bloquer cette roue, qui peut nous empêcher, justement, d'effectuer ces changements. Parce que là, avec l'impératrice, OK, et là, nous avons quoi ? L'as de bâton. OK. Bon, très bien. C'est intéressant parce que l'impératrice et la roue, c'est vraiment le changement dans nos projets de vie, dans nos projets de création, de créativité. On souhaite développer des projets, on souhaite faire des choses, on a des choses en tête, des envies, vraiment, des projets que l'on nourrit déjà depuis un certain temps et qu'on vraiment souhaite se lancer. Sauf que la peur peut être vraiment très, très, très présente en ce moment. Et là, on nous dit, OK, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on saisit une occasion ? Parce que l'as de bâton, c'est aussi une énergie de feu qui est plutôt instinctive, qui va nous permettre, si vous voulez, de passer à l'action et peut-être de surmonter cette fameuse peur ici, cette neuf d'épée, cette angoisse-là qui nous fait peur, surtout sur le plan financier. Donc, pour certains entre nous, il est peut-être question de prendre des risques ici et d'oser se lancer dans un projet, d'oser changer de travail, d'oser... Je ne sais pas. Il y a vraiment cette notion ici d'écouter son cœur, de se diriger vers son rêve, finalement, vers son objectif premier et d'éviter d'écouter effectivement son mental qui voudrait absolument dire, mais attention, sois rationnel, tu sais ce que tu permets, tu ne sais pas ce que tu gagnes. Vous savez, ce genre de truc-là qu'on a tous en tête, quasiment, mais qui n'est pas du tout concret et qui n'est pas du tout fondé. On ne sait pas. Voilà. Et du coup, on ne peut pas forcément rester sur nos acquis et éviter de... On ne peut pas tout le temps rester sur place, en fait. La vie nous pousse à changer, à évoluer et à expérimenter. Donc, forcément, l'as de bâton, ça va nous aider. Cette énergie d'as de bâton vraiment va nous aider ici. Et surtout qu'on a la neuf de denier derrière qui nous parle de récolte matérielle mais aussi d'indépendance. D'où l'indépendance financière aussi, si on parle des finances. Donc, pour certains d'entre nous, ça peut être un changement. L'idée ici, de travailler peut-être à son compte ou en tout cas, changer de travail ou effectuer un changement dans sa vie où on gagne de l'indépendance. Où on va peut-être effectivement perdre sur le plan financier mais gagner en indépendance et quelque part en estime de soi parce qu'on fait quelque chose que l'on aime faire peut-être ou en tout cas, on le fait parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est un projet de vie et c'est quelque chose qui nous fait du bien. Mais en tout cas, ça parle d'indépendance. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Et la papesse qui nous parle aussi de mystère. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, on ne sait pas comment ça va se passer mais on fait confiance. Ok. Bon, on est toujours dans cette évolution, dans ces prises de décisions, dans ces changements mais dans ces idées de peur qui peuvent remonter à la surface, de doute et de se dire est-ce que je fais bien effectivement de changer ? Est-ce que je suis sur la bonne voie ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Donc là, on lâche le mental pour vraiment se concentrer sur notre intuition et surtout sur nos trésors, notre rêve, ce qui nous anime et ce qui vraiment nous porte. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Ouverture. Bon. Très bien. Ok. Ego. Alors, la carte de l'ego peut nous parler aussi de notre de la façade, c'est-à-dire de la façon dont on va se montrer aux autres, de la façon dont on va s'ouvrir. Voilà. L'ouverture, c'est vraiment aller vers les autres, avoir envie d'être vraiment dans la communication, se sentir beaucoup plus à l'aise. Mais avec la carte de l'ego, ben, voilà, il va falloir savoir si on a, comment dire, si notre ego va prendre le dessus, s'il va être un petit peu trop présent et justement prendre un peu trop de place justement et être un peu sur le devant de la scène ou au contraire est-ce qu'il va être un petit peu mis en retrait et du coup ça va être compliqué pour pouvoir s'ouvrir aux autres concrètement. Donc, on va voir ça sur le plan de l'ego du coup. Donc, relationnel et sentimental pour ce mercredi 10 novembre. Ok, le magicien. Donc, il y a quelque chose de nouveau ici. On nous parle d'une initiation ou peut-être d'envie de faire différemment. Voilà, 5 d'épée. Ok, bon, alors, attention à l'ego du coup. Attention à l'ego. Oh là, le chariot. Ouais, 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 ok. Ouais, 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 bon. Alors, attention à l'ego. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on pourrait se sentir un petit peu piqué, un petit peu blessé. La 5 d'épée ici, bon, on voit bien que ses épées piquent un peu. On voit bien ici qu'il pourrait y avoir une envie de se défendre ou une envie d'attaquer ou une envie de, enfin d'attaquer, non, c'est pas attaquer, je dirais une envie de chercher à avoir raison. Encore une fois, je pense qu'il va falloir faire attention à ça. Ici, il n'est pas question de jugement, il n'est pas question de vouloir à tout prix avoir une réponse ou de vouloir à tout prix, je ne sais pas comment vous dire ça, que les choses nous paraissent claires et limpides. Je crois que là, on nous invite à lâcher prise sur tout ça parce que du coup, on n'a pas toutes les réponses, on n'a pas toutes les infos et c'est tant mieux. Là, on a besoin simplement de laisser les choses se faire et voilà. Et je sais que pour certains entre nous, ça peut être très compliqué parce qu'on peut sentir un sentiment de perte de contrôle sur certaines situations. Donc là, visiblement, au niveau relationnel, il faut faire attention à ne pas vouloir trop en faire, à ne pas vouloir... Le magicien, il va chercher à peut-être, dans son aspect un peu moins positif, il va chercher à obtenir ce qu'il veut de l'autre dans le relationnel. Donc attention à ne pas vouloir influencer l'autre ou à ne pas vouloir forcer l'autre dans une discussion, dans une situation précise. Je ne sais pas, il y a quelque chose ici qui pourrait justement être trop envahissant. On pourrait vouloir absolument quelque chose de l'autre et du coup, avoir quelque chose, obtenir quelque chose de l'autre, que ce soit une réponse ou un... Je ne sais pas moi... Et ça pourrait être vraiment mal reçu. Vous voyez ? Voilà. Parce que la carte du chariot, c'est vraiment aussi... Ça peut être aussi un emballement. Ça peut être un... L'envie d'aller très vite. Même peut-être un peu trop vite. Donc si vous êtes, par exemple, sur un début de relation sentimentale ici, ça pourrait... Vous pourriez prendre des initiatives, vous mettre un petit peu trop en avant et croire des choses peut-être qui... Enfin, c'est-à-dire aller un peu vite dans la relation. Par exemple, c'est vraiment ça que je ressens ici et du coup, ça pourrait créer des tensions. Ce serait dommage. Là, on nous invite vraiment à laisser les choses un peu se faire, à être un petit peu... On souffle un peu, on ne va pas trop vite. On n'essaie pas non plus d'avoir des informations. Si la personne en face, elle ne se sent pas prête à dire ou faire quoi que ce soit, eh bien, ce n'est pas grave. Il faut aussi accepter qu'on n'est pas tous sur la même longueur d'onde, on n'a pas tous la même sensibilité. En plus, ici, avec la dame de coupe, j'ai l'impression qu'on va être très sensibles, justement. On risque d'être vraiment dans notre hypersensibilité, dans l'émotionnel, dans le don de soi aussi. La reine de coupe, elle est vraiment dans le don de soi, dans le fait ici de vouloir soutenir des gens, de vouloir faire des choses. Sauf qu'à trop vouloir en faire, parfois, on peut devenir trop envahissant et trop dirigeant. Alors, le magicien, il n'est pas très dirigeant, mais le magicien, il peut manipuler. Voyez ? Donc, attention à ne pas vouloir quelque part avoir cette notion-là sans s'en rendre compte, finalement. L'ouverture, c'est bien, mais il ne faut pas forcer les choses. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il ne faut pas trop, trop forcer les choses. OK. Il y a un besoin de connaître quelque chose. Alors, c'est intéressant parce que la carte de l'ermite, ici, nous montre qu'on a encore besoin d'apprendre des choses en nous, de comprendre surtout sur le plan émotionnel, sur le plan de notre capacité à donner aussi, notre capacité à faire preuve d'authenticité, de bon cœur. Voilà. Or là, ça pourrait être un petit peu compliqué parce qu'on a vu avec la carte de l'ego qu'on pourrait avoir une action, une réaction qui pourrait être un petit peu trop impulsive et qui ne nous ressemble pas forcément ici. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais là, on nous dit de faire attention sur le plan relationnel pour éviter les conflits, finalement. De ne pas s'emballer ou de ne pas surtout réagir de façon instinctive et impulsive face à une situation qui pourrait, sur le coup, nous paraître négative. Et au final, on sait qu'il n'y a pas forcément quelque chose de négatif. Ça va être vraiment très ambigu. Donc, il va falloir laisser les choses se faire et ne pas se faire de fausses idées, j'ai l'impression, parce qu'on pourrait être très illusionné pour cette journée. On pourrait s'imaginer des choses qui n'existent pas, finalement. Donc, on laisse les pensées rationnelles, c'est-à-dire le fait de vouloir tout analyser et conclure des choses trop vite. Et on laisse plutôt les émotions nous guider et l'intuition, surtout. On ne se laisse pas manipuler par le mental. Ok, c'est un peu délicat. Moi, je sens que c'est une journée un peu délicate parce que il va falloir lâcher le contrôle et c'est ça qui va être un peu difficile. Ok, allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens pour ce mercredi 10, mercredi 10 novembre. 5 de la prospérité. Bon, oui. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tente vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Donc, voyez, il y a bien quelque chose qui nous tracasse. acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Ok, donc là, on pourrait avoir effectivement des mauvaises nouvelles, des choses qui nous contrarient. On nous invite vraiment à accepter l'aide qu'on va nous proposer. Mais en même temps, de ne pas chercher à vouloir absolument tout contrôler et de lâcher un peu prise et de vous dire ok, bon, j'accepte que finalement, je me suis peut-être trompée dans une situation ou peut-être que, je ne sais pas, il y a une mauvaise nouvelle. Bon, j'accepte que ça ne marche pas pour pouvoir me diriger sur autre chose. Bref, ça ne va pas être simple. Mais, voilà, là, on va recevoir de l'aide, on va avoir des solutions à portée de main mais encore, faut-il sortir de cet esprit de frustration ou ce mental qui veut absolument tout gérer et tout contrôler. Voilà, il va falloir prendre du recul. Ça ne va pas être forcément évident pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada